Très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition de la mi-journée à la une de l'actualité de ce vendredi. Ouverture aujourd'hui du 19e sommet de la francophonie en France. Pendant deux jours, plusieurs dizaines de chefs d'été des gouvernements issus de pays, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, réfléchissent sur la langue française qui perd petit à petit du terrain au niveau international. Dans ce journal, nous ferons un pas en arrière pour vous parler de l'arrivée du président, donc vous voulez Félix-Antoine Tshisekedi qui participe aussi à ces sommets, le détail dans ce journal. Également au sommaire de ce journal, la population de la province du Sud qui vous alerte des pratiques mafieuses se font à ciel ouvert dans des travaux de modernisation de la route nationale numéro 5. Dans son tronçon Nyatende-Niangézin, les Chinois qui exécutent les travaux exigent les ouvriers à faire de mauvais dosages de ciment. Pas seulement, il y a aussi rétrécissement de la chaussée qui passe de 9 mètres à 7 mètres. On y revient dans un instant. Et enfin, du sport et du foot, les RDC sur les toits de l'Afrique centrale. Les Lopards de moins de 20 ans sont sacrés champions du tournoi de l'Union des Fédérations des Footballes de l'Afrique centrale Unifac. Ces sacrés intervenus après leur victoire des deux buts à un sur le Diablet Rouge de la République du Congo, hier au stade Massamba, débat de Brazzaville. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Je le dis à l'ouverture de ce journal, c'est parti aujourd'hui avec le 19e sommet de la francophonie en France. Pendant deux jours, plusieurs dizaines de chefs d'été des gouvernements issus de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie réfléchissent sur la langue française qui perd petit à petit du terrain au niveau international. Sur ces images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous parler de l'arrivée du président de la RDC, Félix-Antoine Kiseke de Tchilombo, qui participe lui aussi à ce sommet. La France accueille le 4 et le 5 octobre 2024 le 19e sommet de la francophonie. Ce sommet, construit autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français » se déroulera au sein de la cité internationale de la langue française. En présence d'une centaine de représentants, des chefs d'État et de gouvernement, le site choisi se trouve à près de 80 km de la capitale française. L'événement réunit 88 chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette structure regroupe des pays et des régions ayant en commun non seulement l'usage de la langue française, mais également des valeurs communes. La République démocratique du Congo est l'un des pays membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et premier pays qui compte le plus des locuteurs francophones au monde, selon le dernier rapport de l'Observatoire international de la francophonie. C'est ce qui justifie la présence du chef de l'État, Félix Anttisekedi-Chilombo, au sommet de Paris. Le président de la République est arrivé dans la soirée à Paris par l'aéroport d'Orly. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï-Kassongo, la ministre déléguée à la francophonie, Madame Bestine Kazadi et le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembué. La présence du président de la République au 19e sommet de la francophonie souligne l'engagement sans faille de la République démocratique du Congo en faveur de la promotion de la langue française et de la culture francophone. Bien avant l'ouverture du sommet prévu en début d'après-midi, le chef de l'État sera reçu en tête à tête par son homologue français, le président Emmanuel Macron. Depuis Paris, Roger Dieil, Blandine Zauvo. Et puis, c'est communiqué de la cellule de communication de la présidence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appris avec consternation le naufrage du bateau MV Merdi. Ils sont venus hier jeudi 3 octobre 2024 au large du lac Kivu, près du port de Kituku à Goma, dans la province du Nord-Kivu. L'embarcation venait de Minova, dans la province du Sud-Kivu, et transportait de nombreux passagers et plusieurs marchandises à destination de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Préférant ces moyens de transport pour contourner les zones terrestres occupées par les troupes rwandaises et les troupes du M23. Le chef de l'État qui suit des prêts cette situation, depuis son annonce, s'est dû meurtrier par ces drames de plus, dont le bilan provisoire tel qu'annoncé par le gouvernement provincial du Nord-Kivu, fait état de 23 morts, 58 rescapés, ainsi que plusieurs personnes portées disparues. Le président de la République adresse ses condoléances aux familles de victimes et salue la bravoure du FRDC, ainsi que d'autres éléments qui ont permis de secourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Il a instruit les autorités compétentes, tant au niveau du gouvernement central que provincial, à prendre toutes les dispositions utiles en faveur de personnes touchées par ces drames. Demain, une enquête a été ouverte sous l'autorité du vice-premier ministre en charge de transport, en vue d'élucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes, afin que pareils drames ne se reproduisent plus. Ce communiqué signé Éric Nindoukibambé, directeur de communication. Mise en place de dix commissions permanentes de l'Assemblée nationale, tout est fin prêt. Le membre de ces différentes commissions s'est reconnu d'ici peu. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameré, a réuni hier le président des groupes parlementaires pour les tout derniers réglages. Les comptes rendus de cette réunion avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, il est au micro d'Ianimalaka et Gikitoko. Le président de l'Assemblée nationale a réuni les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les dix commissions qui sont des organes techniques et des travails de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà des plénières, c'est parce qu'il faut mettre en place les groupes techniques que nous appelons les commissions permanentes. Tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites. Et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière, conforme à l'article 47 de notre réglement intérieur, qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux. Et en même temps, à la répartition par la plénière, qui va donc valider la répartition des membres de différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous l'imaginez, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin des types proportionnels. Donc il y a à la fois fragmentation de force, mais les forces se retrouvent autour des groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique, pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous, pour que nous puissions cheminer sérénement pendant les 5 ans. La 11e conférence des gouverneurs va s'ouvrir très bientôt dans la province du Lualaba. Bien avant l'ouverture de ses assises, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé à l'ouverture des travaux de la télé d'évaluation, de mise en œuvre, de recommandations issues de la 10e session. Bobo Anan Mokondi pour le détail. Pendant 48 heures, les experts de la territoriale vont évaluer les niveaux de collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central pour s'assurer de l'efficacité des stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse avec l'exécutif national. L'objectif est de formuler des avis, des propositions et des recommandations en matière politique et législative au niveau national dans le but de consolider l'unité nationale et établir une synergie entre le gouvernement central et les provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchavani, a à cette occasion donné des orientations qui s'inscrivent dans les cadres des dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008 qui régit l'organisation et fonctionnement de cette conférence. Nous devons favoriser un échange constructif, loin des discussions stériles, qui permettra d'élaborer des solutions concrètes pour renforcer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. J'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province et tous les experts présents ici à travailler sans relâche pour répondre aux attentes du chef de l'État et du gouvernement. Ensemble, assurons une évaluation efficace de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette dixième session. Il s'est dérappé que la création de ces cadres a pour rôle de garantir une compréhension de politiques publiques d'ensemble tant au niveau national que provincial en tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Ouverture des puisières des premières journées scientifiques du Centre de recherche en sciences humaines. Ces assises qui vont se clôturer demain ont pour thème « Trajectoire existentielle d'une nation » en contexte post-colonial, regard critique sur les années de l'indépendance de l'RDC, comme nous dit Souzingo Etuboui. C'est dans une bonne ambiance que s'est tenue l'ouverture solennelle des premières journées scientifiques du Centre de recherche en sciences humaines. En présence de madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Boitia, ces activités de trois jours organisées par le CRESH répondent ainsi aux besoins d'une analyse méthodique et rigoureuse du point de vue scientifique. Avec son thème basé essentiellement sur le post-colonialisme, ces journées scientifiques s'inscrivent dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui consiste non seulement à porter un regard critique sur les années d'indépendance de l'RDC, mais aussi à produire des travaux de construction de recherches approfondies sur la société congolaise dans son ensemble, a dit le directeur scientifique du CRESH. En organisant ces journées de réflexion profonde, le CRESH avance dans le cadre d'une perpétuelle remise en question des dogmes, des pratiques et des projets en vue de faire progresser la connaissance et contribuer à la diffusion du savoir, avec un focus sur l'étude des sociétés humaines en prenant pour terrain de prédilection la RDC. Ainsi, ouvert à l'ensemble des champs de la science et décidé à trouver des solutions aux problèmes de l'humanité, dans le respect des règles éthiques, bien entendu, notre centre entend redevenir le porte-étendard congolais des recettes-solutions à soumettre aussi bien aux déceurs qu'aux populations concernées. Le CRESH est le tout premier centre de recherche scientifique créé en République démocratique du Congo. Des échanges de haut niveau entre opérateurs politiques et économiques sud-africains et congolais, à l'occasion du dîner des galas organisés par le groupe Baoba Holding. Ces assises, qui s'organisent une fois l'an, visent à soutenir et célébrer les progrès économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Parmi les invités de marque, le gouverneur de Chassa, Daniel Bumba-Lubaï, qui a présenté la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour le développement de la RDC, suivi du coordonnateur principal chargé stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katenbwembala. Juste après, le gouverneur de Kinshasa ainsi que les autres membres de sa délégation ont visité un nouveau quartier moderne de Johannesburg, dénommé Spain City, où des appartements de luxe ont été construits. Un modèle de construction qui peut inspirer la ville de Kinshasa dans son projet d'extension de certains quartiers. Plus d'immondices encore sous les eaux de la rivière Calamon, plus précisément du côté commun de Makala. Les eaux peuvent enfin couler paisiblement. Les agents sont mobilisés sur place pour procéder au dragage de la rivière. Ces travaux exécutés sur l'initiative d'une députée nationale visent à mettre fin aux inondations. Cet enjeu sur le terrain au bord de la rivière Calamon, dans la partie de la commune de Makala, c'est une opération de curage de grande envergure lancée sur l'initiative de la députée provinciale, l'honorable Eden Lumbu Koukiel, élu de la commune de Makala. Opération baptisée « Véritable ouf de soulagement » des habitants de quelques quartiers riverains de cette rivière à Makala qui applaudissent et soutiennent ces gestes de générosité de cette femme battante, leur élit, qu'ils ont accueillis sous des acclamations. Quand il y a inondation, l'eau entre dans toutes les parcelles. Vous pouvez voir même de l'autre côté, là-bas, ça ne va pas. Les maisons sont presque embouties par l'eau. C'est une félicitation, c'est Dieu vraiment qui a pensé à ce moment pour qu'elle puisse encore faire de nécessaire, pour que les gens d'ici puissent respirer encore d'un bon air. Que ce travail puisse aller jusqu'à la fin, pour que les gens d'ici puissent rester dans le calme. Donc vraiment, voilà la maman qui a le souci de le CEPEP. Donc vraiment, en tout cas, je le remercie parce qu'elle est en train de faire un grand travail pour épauler le président de la République. Je suis très contente. Merci à maman Eden pour ce geste. Nous allons maintenant dormir tranquillement. Ces travaux de tirage de la rivière Calamon, il faut le dire, tombe juste pour les saluts de cette population dont les maisons baignent toujours dans les inondations pendant la période pluvieuse qui rachent donc de la rivière Calamon. Voilà la solution à cette urgence. La population de la commune de Selimbao manque presque de tout. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas d'infrastructure. La population de ce coin vient de saisir un de leurs élus provinciaux auprès de qui elle a remis ses doléances. Encore une fois de plus, Rodépal. C'est une population de pourvue presque de tout qui est venue présenter et plaider sa cause auprès de leur élu provincial et porte-parole à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député provincial Mahon Ntouené, Muntiloué. C'était donc une obligation pour cet élu de Selimbao d'écouter et recueillir les désidératats de cette population de sa circonscription électorale pendant ce temps des vacances parlementaires telles que recommandées par le gouvernement de la République et provincial. Pas de courant électrique fiable, pas d'eau potable, pas d'infrastructure socio-économique des bases, ainsi que l'internel problématique de l'insalubrité. Autant de problèmes qui rongent la vie des habitants de Selimbao. Cette séance d'échange avec son fief électoral naturel de Selimbao était une opportunité pour l'honorable Mahon Ntouené d'adresser un message de remerciement pour la confiance placée en sa personne lors des législatives de décembre 2023 avant d'annoncer les assurances obtenues du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Gumba, pour la construction d'un marché moderne, un stade de football sans oublier la construction des quelques avenues de cette municipalité. On est là pour les représenter au niveau de la députation provinciale, pour défendre leurs difficultés. Les travaux vont commencer, ils vont nous livrer 60 kilomètres de routes réhabilitées construites. Parce que la commune de Selimbao, c'est une commune enclavée dont on a qu'une seule voix, l'avenir ex-24 novembre. Dans la suite de l'honorable Mahon Ntouené à cette manifestation, les responsables de Sakobopeto, une structure spécialisée qui accompagne la vision du gouverneur de la ville, Daniel Gumba, et le président de la République, Félix Tshisekédine, dans la lutte contre l'insalubrité. La population de la province du Sud qui vous alerte des pratiques mafieuses se font à ciel ouvert dans des travaux de modernisation sur la route nationale numéro 5. Dans son tronçon compris entre Nya Tendé et Nyangézin, les Chinois qui supervisent le travaux exigent les ouvriers à faire des mauvais dosages de ciment. Pas seulement, il y a aussi rétrécissement de la chaussée qui passe de 9 mètres à 7 mètres. Ces ouvriers condamnent la pratique. Les usagers de la route nationale numéro 5 alertent le gouvernement congolais sur les cas des mafias observés aux travaux de modernisation du tronçon routier Nyangé-Nyangé-Pekadis Nyangézin Pekadis 25. Ces derniers constatent, non sans regret, la façon dont l'entreprise chinoise Sino Hydro 14 construit cette route de souveraineté nationale. Sous l'œil vigilant de l'agence congolaise de grands travaux, ACGT, qui assure la mission du contrôle, les Chinois imposent les travailleurs congolais de faire des mauvais dosages de ciment, témoignent les maçons et les ouvriers rencontrés sur le tronçon Momosho Nyangézin. Ces derniers s'inquiètent, je cite, nous regrettons de voir comment notre route est en train d'être construite par la complicité de certains compatriotes congolais qui couvrent les Chinois. Nous sommes prêts à témoigner, devant les autorités, si elles arrivent ici, que les travaux ne sont pas durables puisque les Chinois appliquent le principe de nous faire beaucoup travailler pour une maigre prime. Ils nous exigent de construire 8 mètres de caniveau par jour pour 10 000 francs congolais et d'ajouter, nous sommes des bénéficiaires de cette route, les Chinois vont partir et notre pays ne gagnera rien car cette route disparaîtra après juste leur départ. Ils dénoncent avec la dernière énergie les magouilles qui se passent, notamment la réduction de la chaussée de 9 mètres à 7 et cela est observé à partir de Niantende sur cette route réliant les villes de Bukavu et Ouvera mais aussi les ports nationales de Kalundu, deuxième en République démocratique du Congo qui reçoit les marchandises en providence de la Tanzanie et de la Zambou pour mettre fin à la mafia et démontre la démolition de cette canalisation et les balises construites sans fer à béton ni colonne mais aussi recadrer la mission de contrôle qui ne remplit pas son rôle à martéler un acteur de la société civile de Nyangézi. Abordé par le reporter de la RTNC, les ingénieurs ont indiqué que la direction se prononcera sur le sujet au moment opportun et a ajouté que sinon Hydro exécute le conçu et approuvé par le gouvernement congolais. Une nouvelle grille tarifaire de frais à payer à la justice dans la province de Litori est déjà opérationnelle. Le président de la cour d'appel sensibilise la population. Il l'a dit au cours d'un entretien avec notre confrère ingénieur Selimani. La justice civile joue un rôle important dans le maintien et la restauration de l'autorité de l'État en cette période exceptionnelle en Nitori dans une zone menacée par la violence armée. Déclaration du premier président de la cour d'appel de Nitori faisant le point du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette province pour Emmanuel Chamavou. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de conscientisation ont été organisés en faveur du magistrat dans la lutte contre l'impunité cheval de bataille du magistrat suprême Félix Antoine Antisécur de Choulombo. Dès notre avènement à la tête de la cour d'appel de Nitori avec madame la procureure générale nous avons tenu beaucoup de réunions avec le magistrat pour effectivement les sensibiliser sur cet aspect de choses mais le rôle qui est notre en tant qu'acteur judiciaire dans la lutte contre l'impunité et la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. Depuis du fait qu'on note un certain activisme de groupes armés dans beaucoup de territoires nous nous constatons que les magistrats au risque de leur vie vont quand même dire les droits même dans les zones où les groupes armés sont un peu actifs. Dans la même veine le premier président de la cour d'appel de Nitori fixe l'opinion sur les frais de justice à payer conformément à l'arrêté interministériel ministère de la justice et de finances. Nous avons voulu aussi vulgariser cette nouvelle tarification à l'occasion d'enregistrer les donnaises des gens par rapport à cette nouvelle tarification pour que nous puissions les remonter vers notre haute hiérarchie qui pourrait aussi à son tour voir comment en parler avec les autorités exécutives au niveau du gouvernement central. Signe à l'enquête l'administration militaire de Nitori sous le leadership de l'étude en général Loubuyanka Shomadjoun apporte un appui considérable dans les secteurs de la justice à travers l'accueil des audiences c'est l'ensemble de la province de l'étourie. Momentanement dans la province de l'étourie l'ambassadeur des droits des enfants est en mission de sensibilisation dans la province sur place il a sensibilisé les jeunes sur la culture de la paix pour barrer la route au mouvement terroriste du M23. On scientise la jeunesse itourienne à la paix et la péché à des remouvements insélectionnels. C'est l'objet d'une mission de sensibilisation par Gisle Atiaboli ambassadeur des droits des affaires en l'étourie. notre province fait déjà face à la récréation de la sécurité qu'aujourd'hui on essaie de se battre pour qu'elle a pérévé la n'étourie. Alors il était important pour nous aujourd'hui de conscientiser la jeunesse de l'air sensibilisé sur les cultures de la paix pour qu'ils ne puissent pas aussi rejoindre ces mouvements criminels de Corneille-Nanga qui est soutenu par les Rwandes et d'autres pays voisins. Nous allons faire le tour dans tous les 5 territoires de la province de l'étourie question de voir les jeunes échanger avec et leur interpeller surtout sur le veille de la conscience leur dire de ne pas rejoindre ce mouvement rébelle. Il interpelle également les groupes armés locaux de l'étourie à déposer les armes et de s'éranger du beau côté de l'histoire en vue de soutenir les institutions de la République. Il est temps pour nous de faire la paix et de déposer des armes. L'étourie n'a pas encore le temps de continuer à vivre cette situation de violence. Il est temps pour nous de songer à faire la paix et à développer notre province. Et j'interpelle tout le monde le leader communautaire la société civile les élites du peuple et tout le monde. Partout là où nous pouvons même occuper des petites portions des responsabilités nous devons être des ambassadeurs de la paix. Aux groupes armés réfracteurs au processus de paix pour tassinataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités cet activiste des droits de l'homme le demande de saisir la dernière chance l'air offerte par les présidents de la République et à la jeunesse de ne pas céder à la manipulation des fauteurs des groupes rap loqués l'étourie fait face aux menaces des groupes armés locaux et écranjés et c'est la jeunesse qui est plus exposée Des responsables de services publics et des experts sont en atelier de Ouijoura Kadbinda chef-lieu de la province de Lumami Ils élaborent des plans locaux de développement des entités territoriales décentralisées Ces travaux lancés par les gouverneurs de la province sont organisés avec l'appui du projet Coref encore Le gouverneur de la province de Lumami Yon Van Kalombo Moussoko a lancé ce mercredi 2 octobre 2024 des travaux d'élaboration des plans locaux de développement en marge des objectifs de développement durable dans les 11 entités territoriales décentralisées de la province de Lumami Carlingo Yuma Yombo ministre provincial du budget a laissé entendre que cet atelier offre de larges opportunités à tous les animateurs une occasion de capitaliser les idées pour obtenir les acquis susceptibles de les conduire dignement dans leur fonctionnement Dans son mot de circonstance Emmanuel Kibaya coordonnateur du projet Coref encore dans la province de Lumami a indiqué que dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de la composante du projet il est prévu la dissémination de l'approche budget participatif dans les entités territoriales décentralisées des provinces concernées par le projet encore le chef de l'éthique provincial s'est montré rassurant que les travaux aideront les animateurs des études à changer leur façon de gérer et participer activement à l'élaboration du budget et renforcer la transparence et la rédivabilité il a ensuite formulé les souhaits de voir les échanges se dérouler dans un climat convivial et que les programmes locales de développement 2025-2027 qui seront produits cohèrent avec la promotion de l'approche du budget participatif de la province peu avant cette cérémonie officielle du lancement des travaux la délégation des facilitateurs venus de Kinshasa était reçue en audience pour la traditionnelle présentation des civilités à l'autorité provinciale les inspecteurs itinérants et autres partenaires de la province éducationnelle et PST Kassai 2 font leur retour sur le banc de l'école ils participent depuis hier à un atelier de renforcement de capacité formation organisée par l'inspecteur provincial Franklin et Claire Calomo pour les explications en mission d'itinérance Jean-Marc Kasinga Adimondo inspecteur principal provincial et PST Kassai 2 vient d'arriver ce jeudi 3 octobre 2024 à Ilebo pour une série d'activités avec les inspecteurs de pôles secondaires et primaires venus de Mibalaï Sudbanga Mapangu et Ilebo je réunis présentement les inspecteurs de pôles secondaires et primaires compte tenu des difficultés des transports compte tenu des difficultés des routes je préférais moi-même assumer et venir vers mes collègues inspecteurs d'Ilebo c'est pour restituer toutes les réunions que nous avons vues à Kinshasa pour que toute la province éducationnelle Kassai 2 nous puissions parler le même langage et je demande à tous les inspecteurs de mettre en pratique toutes les orientations qui sont données en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'inspection principale d'Assaï rappelons que ces assises de trois jours qui se déroulent à Ilebo auxquelles prennent part les inspecteurs et autres partenaires du système éducatif congolais visent l'amélioration de la qualité d'enseignement qui est une vision du chef de l'état congolais Félix Antoine du sport et du foot l'air d'essai sur les toits de l'Afrique centrale les Léopards de moins de 20 ans sont sacrés champions du tournoi de l'Union des Fédérations des Football de l'Afrique centrale UNIFAC ces sacres est intervenu après leur victoire de deux buts contre un sur le Diable Rouge de la République du Congo hier au stade Massama Débat des Brazzaville les débuts des Léopards sont l'oeuvre de Tony Thalassi d'autres détails avec Josué Lélo Landou dans la douleur et avec un effectif réduit considérable les Léopards juniors de Guibou Kassa rentrent un peu plus dans l'histoire après avoir arraché la qualification pour la phase finale d'une canne de jeunes de moins de 20 ans 11 ans après en renversant au tir au but les lions indomptables du Cameroun les Léopards d'autres de l'RDC avec conséquent volonté et résilience ont arraché le sacre du champion de la zone UNIFAC au pays hors du tournoi à la République du Congo grâce à un doublé des Tony Thalassi à la 6ème et 53ème minutes de jeu l'RDC s'est imposé des buts à 1 avec un 11 qui ne pouvait que résister car il n'y a pas des remplaçants suite à une situation précaire en amont jamais une sélection nationale U20 de l'RDC n'avait réussi à remporter une médaille d'or ils l'ont fait et ont écrit de nouvelles et belles pages d'histoire Guy Boukassa satisfait et comblé veut continuer à s'inscrire dans la durée Malgré sa défaite en finale du tournoi de la zone UNIFAC dans son entre la République du Congo accompagnera bel et bien l'RDC à la Coupe d'Afrique de Nation U20 d'ici 2025 pour y représenter l'Afrique centrale à présent nous allons faire le tour de quelques kiosca journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce vendredi la revue de presse une sélection de Jean-Pierre de l'Odémaso Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse baisse des prix du carburant à la pompe le miracle souminois révèle l'EcoNews le duo Judith Souminois Toulouka la primature et Daniel Moukoko Samba au ministère de l'économie vient de relever le challenge en donnant du contenu au volet social qu'il y a du président du Tchis et Kedi en ramenant à la baisse les prix du carburant à la pompe aussi bien dans la partie ouest madame la première ministre a visiblement gagné le loto sur le terrain politique un miracle rendu tout aussi possible par la dextérité d'une vice premier ministre en charge de l'économie qui est parvenu à faire sauter les verrous et tomber les prix du carburant à la pompe un sac de ciment gris à 5 000 francs congolais les distributeurs bravent la ménage du ministère de l'économie rapporte un faux 27 un sac de ciment gris de 50 kilos qui se vendait il y a peu à 40 000 francs congolais soit 14 dollars américains au lieu de 30 000 francs congolais soit 12 dollars comme d'habitude à Kinshasa se négociait aujourd'hui à 55 000 francs congolais et pourtant le vice premier ministre en charge de l'économie Daniel Mukoko-Samba avait fin septembre dernier menacé de sanctionner des distributeurs qui pratiquent la spéculation au regard de cette énième hausse de prix de ce produit sur le marché qui noie tout porte à croire que les distributeurs bravent la ménage du ministère de l'économie 19ème sommet de la francophonie Bestine Kazati annonce une RDC au cours des enjeux avec la présence du chef de l'état titre 7 sur 7.CD lors de ce sommet écrit le journal la délégation congolaise dirigée par le président de la république Tshisekedi accompagnée de la ministre déléguée près du ministère des affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie maître Bestine Kazati mettra en avant les talents de la jeunesse congolaise la république démocratique du Congo se positionne désormais comme un levier majeur pour l'avenir de la francophonie décès de Moutumbudi Kembe une étoile congolaise qui brillera à jamais annonce le maximum l'actualité congolaise et même mondiale a été bouleversée lundi 30 septembre par l'annonce du décès de Moutumbudi Kembe ancien basqueteur congolais de la NBA qui a marqué de ses empreintes son sport électeur du public pour ses actions hors terrain il reste dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps et comme un modèle d'engagement humanitaire tout d'abord on s'est communiqué de la cour des cassations avant de nous séparer messieurs le premier président de la cour des cassations Elie Léon Dumba et messieurs le procureur général près de cette cour firmé en Vondé informer l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13 bar 011 très b du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire il se tiendra une audience solennelle et publique les mardis 15 octobre 2024 à 11h dans la salle du congrès du palais du peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour des cassations pour l'exercice 2024-2025 le programme de cette audience sera rendu public en temps aux portes un communiqué signé le procureur général près de la cour des cassations firmé Vondé et le premier président de la cour des cassations Elie Léon Dumba c'est la journée de la mi-journée mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h Jemima Diane Mogo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada